Il y a huit ans, il y a eu un drame dans ma famille, le suicide de ma soeur. Et la photographie a été le moyen de m'en sortir en fait, de traverser cette période difficile. Je m'appelle Benoît Méjean, j'ai 50 ans, je vis dans la région parisienne, je suis comédien-voix, photographe, auteur, bande songeur. La photographie pour moi c'est avant tout une marche. Je n'ai pas de point de départ, de désir de photographier tel endroit, ou photographier telle chose. Donc c'est vraiment des marches, des promenades, que ce soit autour de chez moi, quotidiennement, ou à l'étranger, en voyage, en vacances. Donc quand on marche, on est distrait par tel ou tel aspect de la rue, et puis tout d'un coup, quelque chose m'arrête. Il y a quelque chose comme une laisse qui me retient, avec le regard qui aboie. Et je finis par prendre la photo parce qu'il y a un appel en fait, quelque chose d'irrépressible. L'image finalement, j'en ai fait quand j'étais gamin, à chaque fois c'était dans une visée de contrer la perte. Je photographiais ma chambre sous tous les angles, lors de déménagements. Mais j'ai très vite, dans l'adolescence, complètement mis de côté l'image, ça ne m'intéressait pas vraiment en fait, je considérais que ce n'était pas pour moi. Puis, il y a huit ans, il y a eu un drame dans ma famille, le suicide de ma sœur. Et la photographie a été le moyen de m'en sortir en fait, de traverser cette période difficile. Donc la question du suicide de ma sœur était à la fois le moteur de ma pratique, et en même temps c'est un obstacle, parce que je ne voulais pas en parler directement. D'abord je trouvais ça presque obscène, donc je voulais trouver le moyen à la fois d'évoquer cette thématique, mais en même temps je savais que ce n'était pas le sujet profond de mon livre. Je me suis inscrit à un masterclass qui s'appelle Le Milk, qui est dirigé par Sabrina Bianchouzi et Yubisha Danilovitch. Tous les deux mois, on faisait un travail d'editing, et je voyais bien que les images me parlaient de quelque chose, et je n'arrivais pas à vraiment savoir quelle direction prendre. Puis des thématiques ont émergé, le sacrifice, l'abandon, et je me suis rendu compte qu'en fait ça devenait une espèce de recherche de soi. Il y avait une idée de collectionner des choses, des fragments, et de finir par me rassembler en fait. Le titre, Reliquois des idées rentours, Reliquois c'est le reste, des idées rentours c'est le passif du verbe, donc c'est on regrette le reste, ou le reste manque. C'est une formule du monde de l'édition, et ça signifie en fait que le livre était inachevé, que l'auteur est mort, et ça m'a interrogé sur le reste. Le travail photographique est aussi beaucoup sur les traces, sur les signes, du coup je trouvais que ça correspondait assez bien au livre. Le texte que j'ai choisi de mettre en forme avec les images, il est issu du rapport de police que j'ai reçu après le suicide de ma sœur. Évidemment, c'est un rapport que je n'ai pas du tout regardé pendant des années. L'idée c'était de faire un petit poème en prose visuelle, et d'utiliser ces fragments de cette langue morte, administrative, transformer ce texte lugubre, clinique, en quelque chose de plus organique, de vivant. Je me suis mis à photographier dans une certaine direction à un moment donné, parce que je voulais écrire avec les images. Moi ce qui m'a toujours intéressé c'était le langage, qu'est-ce que c'est que le langage des images, et le langage tout court d'ailleurs, comment ça se recoupe. Les lieux loués consistent en un appartement au cinquième étage, escalier 34, porte droite. Sur cette image, on est dans une sorte de parking. Je pense qu'au premier abord, on ne comprend pas trop pourquoi il y a un néon dans l'eau, même si évidemment on peut supposer que c'est un reflet. Il y a cette idée là aussi de se retrouver avec une torche à la main, et d'aller explorer le tréfonds de soi. Souvent dans mes images, on ne sait pas trop comment les regarder. Quand je faisais des lectures portfolio, les lecteurs à chaque fois se tournaient l'image sans savoir trop comment il fallait la regarder. Moi j'ai toujours eu cette sensation en fait de passage d'un monde à l'autre, et d'avoir le ciel sous le sol. Donc là on a une boîte qui s'ouvre sur des arbres. Moi cette image m'évoque cette espèce d'idée de téléportation. Quand on feuillette le livre, je pense que cette impression aussi de se trouver d'un endroit à l'autre, toujours coincé, empêché, mais en même temps que c'est à portée. On peut sortir de là. Donc la forêt qu'on voit au travers, évidemment c'est ce rapport intérieur-extérieur qui fait finalement toute ma pratique. C'est-à-dire que pourquoi je photographie des natures mortes en noir et blanc ? Parce que c'est le moyen le plus simple de faire des autoportraits. Donc ça c'est un escalier assez vertigineux, dont les marches sont aussi fines que des feuilles de papier-cigarette. Ça m'évoque la descente aux enfers. J'ai souvent pensé à ça, au mythe d'Orphée et Eurydice. Eurydice est aux enfers, Orphée amoureux va la chercher, ce qui est accordé par le dieu. En échange, quand il la ramène sur terre, elle le suit et lui ne doit pas se retourner, sinon elle restera à jamais enfermée aux enfers. C'est comme si je devais aller chercher quelqu'un, Eurydice donc, puis dans le cheminement du livre, petit à petit se rendre compte que c'était moi Eurydice. La pratique de la photographie a été une forme de thérapie après le suicide de ma sœur, ça c'est certain, mais la fabrique du livre a été plus une douleur que quelque chose qui ferait travail de deuil. Aboutir le projet, c'était pour moi une victoire, parce que c'était le premier objet que j'ai pu finir et publier. Après, je ne peux pas dire que c'était une résolution, c'était plutôt en fait le départ d'une enquête plus profonde, qui ne s'arrêtera jamais, probablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !